Bonjour à tous, je n'aurais pas la prétention de parler de toutes les manifestations nautiques ou littorales mais essentiellement celles qui se déroulent sur les sites du conservatoire du littoral et la façon dont on aborde les choses ou en tout cas dont on essaye d'aborder les choses parce qu'on n'a pas de procédure encore définie, je vais vous le présenter d'ailleurs les questions qu'on se pose actuellement sur l'accueil des manifestations sportives sur nos sites. Donc un petit rappel, le conservatoire du littoral c'est un établissement public dont la mission est d'acheter des sites menacés par l'urbanisation ou dégradés pour en faire des sites restaurés, aménagés et à vocation d'accueil du public. Au jour d'aujourd'hui, c'est 166 300 hectares qui sont protégés, répartis sur 10 délégations, c'est comme ça qu'on fonctionne, Manchemaire du Nord, Normandie, Bretagne, Centra-Atlantique, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, LAC, Corse et Outre-mer. La gestion des sites, une fois acquis, est confiée à des collectivités territoriales ou des associations sur la base d'un plan de gestion et d'une convention de gestion qu'on élabore ensemble. Alors la convention de gestion interdit strictement toutes les compétitions sportives. Alors c'est un peu strict justement, c'est quelque chose qu'on est en train de redéfinir parce que si dans le texte sont interdites les compétitions, nous autorisons les manifestations sportives. Alors la nuance entre compétition et manifestation sportive, nous au conservatoire, on ne la connaît pas très bien. Pour nous, c'est un peu flou, j'imagine que vous, vous savez répondre à ces questions-là, mais nous non. Et au jour d'aujourd'hui, on tolère des manifestations sportives. Donc pourquoi garder cette interdiction de compétition ? Voilà, c'est une des questions qu'on se pose. Ce sont des sites qui accueillent du public, qui doivent être ouverts à tous et aussi aux événements sportifs. Voilà, ça est partie de l'idée de bien-être qu'on retrouve dans la nature. Nos sites ont cette vocation et on essaye justement d'ouvrir et de faciliter les choses pour les sportifs. Alors les difficultés qu'on rencontre face aux manifestations sportives, justement, c'est souvent des demandes dans l'urgence auprès de nos délégations. Des fois, deux, trois semaines avant, ou alors les inscriptions ont déjà été envoyées aux participants. On est un peu mis face aux éléments déjà accomplis. Et les exigences que demandent ces manifestations sont parfois incompatibles avec nos missions et aux valeurs portées sur les sites. Il y a souvent des incohérences entre les restrictions d'usage imposées au grand public, mais les choses que l'on peut tolérer dans le cadre de manifestations. Donc après, les usagers libres viennent nous voir en disant « Mais vous avez toléré ça dans le cadre d'une manifestation, mais nous, en tant que pratiquants libres, on n'a pas le droit. Pourquoi ? » Donc ça complexifie les choses. Ces manifestations obligent à une mobilisation des équipes sur le terrain, des équipes de gestionnaires pour encadrer et pour vérifier le respect du cahier des charges que l'on demande de pratiquer. Donc ça demande du temps. Un autre élément aussi, les demandes sont de plus en plus fréquentes et diverses. Il y a un tas de nouveaux sports qui se mettent en place. On parlait des modes de day, la décourse dans la boue, les cani-trails, enfin plein de choses sur lesquelles on n'a pas vraiment la main, qu'on découvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Les cani-trails ? On a des randos nus aussi, des choses comme ça. Pour lesquelles il faut trouver des solutions et on ne sait pas trop comment dire oui ou dire non. Et à côté de ça, on a des élus locaux qui sont très demandeurs parce que pour l'image de la commune, ça peut être intéressant, surtout quand c'est des petites manifestations locales. Pour le développement économique aussi, culturel, ça peut être moteur pour la région. Donc difficile encore une fois de refuser et d'avoir les arguments pour. On a des limites quand même qu'on essaye de se fixer. Que l'événement ne porte pas atteinte à la protection du site. Qu'il n'y ait pas d'atteinte en termes d'image. Ça, c'est un peu plus difficile à exprimer. L'image du site en lui-même, ce qu'il représente. On ne peut pas en faire un stade en accueillant des manifestations trop importantes. Il ne faut pas évidemment que la manifestation aille à l'encontre des réglementations sur le site. C'est pour ça que les véhicules à moteur sont interdits sur les sites du conservatoire. Le site ne peut pas non plus être privatisé sur une longueur de temps trop importante. Parce qu'on a d'autres usagers qui ont besoin, qui utilisent le site. Donc on essaie d'avoir les usages pour tout le monde. Et enfin, la mobilisation des équipes doit être limitée. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a une manifestation très importante en Bretagne. où là, le gestionnaire passe énormément de temps pour cadrer la manifestation. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Quelques exemples de manifestations. J'en ai choisi deux en PACA. Une manifestation pour laquelle on s'est positionné contre, c'était le saut de falaise organisé par Red Bull. Certains d'entre vous doivent connaître le Red Bull Cliff Diving. Donc c'est une étape des championnats du monde de plongeon, si j'ai bien compris. Donc c'est assez énorme. Devant l'ampleur de l'événement, on a écrit à l'organisateur, en listant les motifs suivants, motivant notre refus, que c'est une manifestation qui va entraîner une très forte concentration du public, des contraintes lourdes d'accompagnement, de sécurité et d'équipement, qui ne vont peut-être plus pouvoir respecter la réglementation de nos sites. C'est une manifestation qui s'inscrit dans le toujours plus. Et le succès implique de la publicité, de plus en plus de spectateurs, de participants, probablement des activités commerciales. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas sur nos sites. La fréquentation de masse, bien sûr, peut être nuisible au niveau de tout ce qui est couverture digitale, en matière de piétinement. Et ensuite, cette manifestation est très relayée par les médias. Donc c'est très bien pour faire connaître notre site, mais dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui est compliqué à assumer. Ça entraîne un accroissement de la fréquentation du site en dehors de la compétition et ça peut entraîner une incitation à la pratique individuelle. Et ça, ça peut être très dangereux. On ne peut pas assumer une responsabilité sur ce genre d'incident en espace naturel de quelqu'un qui a essayé de plonger, comme les personnes qui font les championnats. Alors bien sûr, ils ont beaucoup insisté, la commune aussi, donc comme c'est notre gestionnaire, c'est difficile d'apporter les arguments. Et au final, c'est une réunion technique, concrète sur le terrain, où on présentait toutes les contraintes, ce qu'on ne pouvait pas accepter. Et face à ça, Red Bull s'est désisté et s'est reporté sur un autre site. Donc avec de l'échange, du dialogue, ça s'est finalement bien passé. On a pu éviter cet événement. Il y en a d'autres où on refuse et ça se passe très mal et on a une très, très mauvaise publicité. Mais quand on est prévenu un mois à l'avance et qu'il y a déjà 1 200 inscrits, on a refusé et la préfecture nous a suivis. C'est ça aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. La préfecture nous a suivis, donc on a pu éviter certaines choses. Un exemple d'une manifestation qui a été acceptée. Alors, effectivement, il y a très peu d'inscrits, 200 inscrits, mais on a accepté d'autres manifestations beaucoup plus volumineuses. Mais j'ai pris cet exemple parce qu'il y avait des bonnes idées en matière de pratiques environnementales. Ça s'appelle le Défi des Puffins. C'est organisé par le Parc de Port-Croix. C'est un raid à la fois kayak, VTT, course à pied. Et 50% du classement est lié à des questions sur l'environnement. Donc c'est un peu particulier. Mais on trouvait ça original et puis sympathique. Donc 200 inscrits répartis sur 3 parcours. Donc ça évite aussi trop de participants au même endroit. Et c'est un parcours qui reste quand même en marge du site et sur des pistes d'FCI, donc déjà praticables. En centre-ville se situaient les stands des partenaires. Donc aucun impact sur nos terrains. Avec beaucoup d'associations en charge de l'éducation et de l'environnement qui étaient présentes pour parler de la nature. Et enfin, aucune installation d'équipement dans nos espaces naturels. C'est assez important. C'est ce qui a penché un peu aussi en leur faveur. Alors nous, au niveau national, on est vraiment en train de réfléchir à la façon d'accueillir ces manifestations. On a une réflexion à la fois au niveau national et au niveau des délégations. Au niveau national, on essaie de travailler sur les principes d'action. En gros, une doctrine avec les éléments qui sont invariants quant à l'accueil sur nos sites. Pas de véhicule à moteur, pas de publicité, pas d'activité commerciale. C'est des choses sur lesquelles on essaye d'être unanime sur tout le territoire. En délégation, il y aura quand même une possibilité décisionnelle très importante parce que l'accord se fera en fonction des dates, de la saisonnalité, du circuit proposé par l'organisateur. Il y a plein d'éléments comme ça de contexte qui sont vraiment à prendre en compte localement et sur lesquels au niveau national, on n'a aucune compétence pour avoir une doctrine. Alors, ce sont quelques éléments qui sont amenés à évoluer mais sur lesquels on réfléchit en ce moment. Éviter les passages en cœur de site, donc dans les zones de quiétude. Un parcours exclusivement sur des pistes ou des sentiers déjà existants. Pas de peinture au sol, de balisage intempestif, pas de véhicule à moteur. Alors, je vais nuancer le nettoyage parfait du site dans les 24 heures. Ça, c'est propre à une délégation, peut-être deux. Au niveau national, effectivement, il y a la réflexion sur une remise en état. Et ça, ce sont des conditions qui sont laissées dans la convention d'occupation que l'organisateur s'engagera à remplir dans le cahier des charges. Ce ne sera peut-être pas 24 heures, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être le gestionnaire qui le fera, moyennant une redevance de la part de l'organisateur. Enfin, voilà, c'est des choses sur lesquelles on est vraiment en train de réfléchir. On incite à un discours d'avant-course sur la fragilité du site, sur la qualité des lieux, pour que les participants sachent dans quel site ils se trouvent. On essaie d'éviter le ravitaillement aussi sur les sites, donc pas de publicité, pas d'installation légère. Et enfin, un état des lieux, des sentiers avant et après course par le gestionnaire. Ça, c'est quelque chose qui sera obligatoire, par contre. Alors, les questions que se posent aujourd'hui, j'en ai cité quelques-unes. On se pose la question des seuils. Quel est le degré de seuil au niveau des participants ? C'est difficile de dire, ben voilà, ça va impacter tant d'oiseaux, ça va écraser tant d'herbes. Voilà, donc on ne peut pas trouver plus de temps et de temps participants. C'est compliqué. On ne veut pas tomber dans des espèces de mesures scientifiques compliquées. Donc, on essaye de voir s'il y a des seuils avec les études nature à 2000 d'incidence. Voilà, essayer de se calquer sur des choses qui existent. On travaille avec les réserves, avec les parcs, pour essayer de voir aussi ce qui se fait chez eux. Comment limiter les demandes sur un même site ? Est-ce qu'on doit accepter uniquement les manifestations qui existent déjà ? Est-ce qu'on doit ouvrir à toutes les nouvelles qui nous arrivent ? Parce qu'on en a énormément. Est-ce qu'il faut refuser les manifestations qui passent à peine sur nos sites ? En leur disant, ben non, regardez, vous utilisez 6 mètres, vous ne pouvez pas essayer de contourner. Il y a d'autres endroits. Quelle modalité de paiement d'une redevance qui permettrait donc au gestionnaire de mobiliser son personnel et remettre en état les sites ? Faut-il demander une caution aussi pour être sûr que les choses se fassent dans le cadre du cahier des charges ? Quel délai minimum pour traiter une demande pour ne pas qu'on soit au pied du mur ? Deux mois ? Trois mois ? Moins ? Et enfin, quelle gouvernance selon le volume ? Si c'est une toute petite manifestation locale, est-ce que le conservatoire doit forcément donner son avis ou est-ce que notre gestionnaire simplement, donc la commune par exemple ou la collectivité territoriale peut répondre ? Et enfin, on cherche des petites variances dans l'organisation des manifestations, des choses un peu sympas, ludiques peut-être sur les sites. Arrêter les chronomètres au moment où les personnes traversent nos sites avec les dossards numérotés. Savoir ce qu'il y a dans les sacs à dos pour éviter d'avoir des déchets un peu partout et disqualifier les candidats si on retrouve des éléments de poubelle qui ont été laissés. Bon, ça, c'est un peu strict, mais voilà, c'est plein de choses comme ça sur lesquelles on réfléchit pour que ça se passe bien pour tout le monde et qu'on puisse accueillir ce genre d'événements sur nos sites. Je vous remercie de votre attention. Deux petites photos d'événements qu'on accepte sur nos terrains mais qui, des fois, se sont faits un peu contre notre avis au départ. Donc, le départ de la route du Rhum sur le site du Cap Fréel. Voilà, beaucoup, beaucoup de monde. On a été pris au dépourvu et maintenant, voilà, après deux événements comme ça consécutifs, la préfecture nous met dans la boucle et on essaye de travailler au cheminement pour que les agents n'aillent pas dans les zones vraiment trop à préserver et les mondiales de Windsurf qui ont lieu sur la pointe de la torche. Pareil, un gros événement qui a eu lieu encore cet automne pour lesquels on travaille avec le gestionnaire et avec l'organisateur bien en amont pour que ça se passe au mieux. de l'organisateur et l'organisateur et l'organisateur de l'organisateur et l'organisateur